Rencontre d'entrepreneurs vous est présenté par le CIC, parce que le monde bouge. Bonjour à tous et bienvenue dans Rencontre d'entrepreneurs, dans ce numéro gros plan sur l'aventure Le Moulin. Derrière cette entreprise, un jeune autodidacte, Tom Thiele, qui a voulu créer sa propre marque de restauration rapide, basée sur une alimentation saine, avec des produits frais et surtout fait maison. Allez, on découvre ça tout de suite dans ce numéro. Bienvenue au Moulin Valmy, situé au 40 rue Marietton, à Lyon 9e. Derrière cette enseigne de restauration rapide et responsable, trois associés co-gérants, Tom Thiele le fondateur, Damien et Mathilde. Avec eux, une quarantaine d'employés pour fournir une moyenne de 1200 repas par jour. Les valeurs de l'entreprise, consommer autrement, respecter l'environnement et placer l'humain au cœur du projet, et ce, dès les débuts. C'est une aventure qui a commencé en 2006, dans la continuité d'un projet qui s'appelle le Moulin d'Arche, qui est un lieu et une entreprise dans laquelle j'ai eu l'occasion de travailler pour trois saisons d'été. J'ai commencé comme aide cuisine et plongeur, puis comme responsable de cuisine, et la dernière année comme responsable d'auberge. Et c'est dès la première année qu'en échangeant avec le gérant de l'époque, j'avais une vision d'un développement qui pourrait avoir. On en a reparlé la deuxième année. Il m'a dit « Pourquoi tu ne le ferais pas ? » Je lui ai dit « Pourquoi pas ? » Il m'a proposé d'être responsable de l'auberge l'été suivant pour voir si on fonctionnait bien ensemble. Et en fait, dans l'année de transition entre la deuxième et la troisième saison, j'ai préparé le projet, j'ai géré l'auberge sur l'été, et on a ouvert, je crois, cinq jours après la fin de la saison. Donc c'était le 13 novembre 2006. Qu'est-ce que vous avez envie de faire quand vous êtes ce jeune entrepreneur ? À l'époque, quand j'ai commencé ça, je voulais que le projet s'inscrive dans la continuité du positionnement du moulin d'Arche de l'époque, à savoir proposer des produits de qualité en les travaillant simplement et pour les rendre accessibles à tous. Alors derrière le projet du moulin, plusieurs entreprises, on nomme le moulin à salade, la charrette du moulin. Est-ce qu'on peut faire un point sur ces différentes activités ? Quel visage se cache derrière ces entreprises ? Alors il y a une seule et même entreprise et un seul et même visage, qui est le moulin à l'heure actuelle, et qui se décline sur trois axes de distribution. On a donc deux ateliers de production qui se trouvent à Venue des Frères Lumière, donc qui est le lieu historique, et aujourd'hui au 40 rue Mariéton à Valmy. Et autour de ces deux ateliers de production se déclinent à chaque fois trois axes, donc une boutique pour de la vente en direct avec rue Mariéton, des places assises. Un deuxième axe qui est de la livraison au pied des bureaux avec la charrette du moulin, où les gens peuvent précommander le matin et venir retirer leurs commandes et les régler directement au pied de leur bureau au passage de la charrette. Et un troisième axe qui est tout ce qui est plateau repas, déjeuner d'entreprise et événementiel, et où là vraiment on est dans des relations B2B. Tom, pourquoi vous lancez dans ce challenge, vouloir apporter une nouvelle enseigne sur le marché lyonnais qui est déjà bien fournie ? Pourquoi vouloir devenir entrepreneur dans ce secteur ? Qu'est-ce qui vous a motivé à la base du projet ? L'alimentation pour moi c'est un des langages les plus universels qu'il soit, qui touche absolument tout le monde. Donc c'est un marché qui est extrêmement concurrentiel, donc difficile, mais dans lequel à l'époque il y avait peu d'offres sur un positionnement simple et avec des produits de qualité et aussi avec une grande transparence dans la façon de travailler le produit, dans la façon de travailler avec les collaborateurs. On a peu d'équilibre, il y a un gros gap entre des toutes petites anciennes, très familiales, des gens qui se reconvertissent et qui ont à cœur de bien faire les choses, et des grosses structures qui sont des machines gigantesques à échelle nationale ou internationale. Et on souhaite aujourd'hui construire un modèle qui va avoir toute la force des grandes structures, mais avec cette proximité, cette attention à la qualité et à des valeurs fondamentales qui nous sont chères, qui sont l'humain, la santé et l'environnement, avec un enjeu social et sociétal fort. Quels sont les mots-clés que vous voulez mettre sur cette période où on incube son projet ? Ce qui m'a marqué, c'est que j'ai découvert qu'être entrepreneur, c'est maîtriser une pluralité de métiers sans jamais avoir la possibilité de devenir expert dans quoi que ce soit, donc de défricher le terrain suffisamment pour trouver des personnes plus compétentes que soi, pour pouvoir se saisir de chaque aspect et de chaque enjeu de l'entreprise. Elle est riche de ces 10 ans d'expérience. Comment est-ce que vous envisagez l'avenir de l'entreprise ? J'ai envie de plein de choses. L'ambition du projet, c'est de créer un modèle qui puisse être développé à la plus grande échelle possible. Et la question majeure qu'on se pose à l'arrière-plan de ça, c'est quelle est la réelle valeur ajoutée du moulin ? Et on pense aujourd'hui, et puis dans tout le travail qu'on fait, on pense aujourd'hui que notre valeur ajoutée majeure n'est pas dans le produit lui-même et dans le fait qu'on sache bien faire des salades composées sur mesure, mais que le produit est une résultante de toute une dynamique, de tout un état d'esprit et une culture d'entreprise qui est à l'arrière-plan de ça, qui est très peu visible par le grand public, mais qui est la part sur laquelle on a aujourd'hui le plus d'attention et sur laquelle je consacre moi le plus d'énergie.